Connais-tu les personnages qui ont défié les akumas dans Miraculous Ladybug ? Dans l'épisode de l'illusion, Gabriel a créé sa propre illusion pour tromper Marinette et ses amis. Après avoir terminé, le Gabriel senti monstre a fait semblant de briser l'akuma. Dans l'épisode Élation, Marinette était furieuse quand après avoir embrassé Chat Noir, ce dernier s'est retiré de la relation pensant qu'il abusait de ses pouvoirs. Bien entendu, cette colère n'a pas échappé au monarque. Pour faire revenir Marinette de ses akumas, Chat Noir l'a embrassé et celle-ci a réussi à briser les akumas. Dans l'épisode Migration, le monarque akumatise Lucas, mais Lucas connaissant les identités secrètes des héros, résiste à l'akuma de toutes ses forces et brise la guitare libérant l'akuma. Marinette a été akumatisée lorsqu'elle a été confrontée au souvenir de la farce qui lui avait été faite dans l'épisode des moqueries. Mais en réalisant que c'était le traumatisme qui la faisait se sentir mal, Marinette a réussi à briser l'akuma. Kagami pensait que Marinette était sa meilleure amie mais ne l'était pas et que personne ne l'aimait a également été victime de monarque. Mais après que Ladybug et Chat Noir aient montré à Kagami à quel point ses amis l'aimait, Kagami a abandonné l'akuma. La dernière sur la liste est Lila. Après que Nathalie lui ait révélé tous les secrets de Gabriel, Lila n'a plus eu besoin du superpouvoir que le monarque...